Bonjour, nous sommes conviés au désert dans cet admirable échange entre Jean-Baptiste et Jésus, entre cette mission incroyable. Nous écoutons Broken Hallows, Forkening Country. Très très belle fête à tous les Jean-Baptistes, à tous les Baptistes, les JB. Jean-Baptiste, le plus grand des enfants des hommes. Et pourtant, dit Jésus, le plus petit dans le royaume des cieux est encore plus grand que Jean-Baptiste. Ça ne veut pas dire que Jean-Baptiste, là-haut, ne soit pas ce cousin de Jésus, un des plus grands saints. Il est le prophète, c'est-à-dire, on pourrait dire, reprendre l'expression du sceau du prophète, c'est-à-dire qu'il va conclure la prophétie, puisqu'il est à la fois celui qui est dans le temps avant Jésus, et il annonce Jésus, il prépare sa venue, il a plani les chemins, et en même temps, il est du temps de Jésus. Après lui, il n'y a plus de prophétie sur Jésus, au fond, sur le Messie. Le Messie est là. Nous sommes conviés à entrer dans cette spiritualité de Jean-Baptiste, qui est une spiritualité à la fois de proximité, de communion, une spiritualité aussi de courage et d'audace, pour annoncer Jésus, une vraie spiritualité missionnaire, et une spiritualité aussi d'humilité et, je dirais, d'effacement, au fond, d'une attitude vraiment missionnaire. Je ne suis pas la lumière, je montre la lumière, je ne suis qu'une voix qui annonce Jésus. Il faut qu'il croisse en moi d'abord et autour de moi, et que moi, je diminue, que je lui laisse toute la place. Voilà une très très belle fête de Jean-Baptiste. Je vous invite à demander, en particulier, si c'est possible, de demander tous ensemble ce samedi, avec l'aide de Marie, qui a porté Jésus à Élisabeth, pour que Jean-Baptiste soit sanctifié, de lui demander en ce jour un élan missionnaire, une ardeur, une confiance aussi. Nous sommes dans un temps de désespérance, un temps où nous sommes confrontés, je dirais, à une crise de société dans l'Église sans précédent, je trouve, et plutôt, il y en a toujours eu, mais la seule réponse, c'est l'espérance, c'est-à-dire la présence du Christ Jésus. Annoncer Jésus, être missionnaire de Jésus. Et vous verrez que nos paroisses, non seulement ne seront pas jamais vides, mais elles seront, au contraire, remplies de cette nouveauté, toujours jeune, cette nouveauté du Christ Jésus. Je vous bénis de tout cœur et je vous souhaite une très belle fête. Et puis, eh bien, profitons des fêtes de Saint Jean-Baptiste pour bénir le feu, un feu nouveau. Amen. Belle journée à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada